On va partir de la Ligue nationale de football à une autre nationale de football des jeunes. Alors, le championnat a bien démarré, Mamule Gampo ? Effectivement, le championnat a démarré le samedi sur le terrain synthétique de l'institut du centre de formation Ujana. C'est-à-dire que c'est un championnat national de football de jeunes qui se dispute bien sûr sur les différentes provinces, c'est-à-dire sur les 11 provinces qu'on avait qui regardent cette Ligue. Dans l'ancienne configuration. C'est qu'il n'y a que 9 qui ont donc rependu à cette participation. Le Kassai occidental et la province orientale, vu qu'ils n'ont pas organisé la dernière saison leur championnat, ils n'ont pas pu envoyer la liste de 6 meilleurs classés de la saison dernière. Alors, à Kinshasa, dans chaque entente, on a pu sélectionner les 6 meilleurs classés. Et pour l'instant, on vient de démarrer avec la phase provinciale. Et dans cette phase provinciale, seuls les 3 meilleurs seront classés, seront plutôt qualifiés pour la prochaine étape, c'est-à-dire la phase zonale, c'est-à-dire la phase de zone de développement, où on aura 3 zones de développement, Lubumbashi, Kinshasa et puis Goma. Et enfin, il y aura la phase finale. Donc, c'est un championnat qui s'inscrit dans la philosophie de la FECOFA, celle de pouvoir développer le football. Et c'est là, part donc de cette catégorie. La catégorie d'âge qui a été sélectionnée pour cette édition, c'est le mois des 17 ans. Donc, moi, je pense que c'est une excellente sélection pour l'instant, un bon choix pour cette Ligue nationale de football, qui estime qu'il faudrait d'abord réorganiser les choses à partant de cette catégorie. Allez, on va écouter Zephir Kanyin, qui est l'autre confrère et président de cette Ligue nationale de football des jeunes, au micro de Mamilou Kambo. Ce n'est pas expérimental parce que nous avons déjà eu le temps de l'expérimenter depuis 2010. Donc, c'est un championnat qu'on a déjà organisé. Et pendant 5 ans de 2010 à 2015, vous l'avez vécu sous forme de RTL Jeanne Talon. Et c'est la continuité, au fait, de ce même championnat. Mais maintenant, nous le faisons avec le financement propre de la Fédération Congraise de Football. Il n'y a pas de sponsors jusque-là. La catégorie d'âge, c'est le moins des 17 ans. Parce que nous avions voulu, au niveau de la Ligue nationale des footballs de jeunes, organiser le championnat de jeunes avec le moins de 17 ans et l'interscolaire avec le moins de 15 ans. C'est ce que nous avions voulu faire. Donc, on aura le moins de 15 ans avec l'interscolaire qui commence le 26 de ce mois. Et pour le championnat régulier, là, nous sommes au moins des 17 ans. Voilà, donc, Zephir Kanyin... Ces équipes, Newki, Dauphin, Boukavou d'avoir posé la question, où sont les équipes de jeunes ? Loupopo qui en avait, où sont les équipes de jeunes ? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les équipes même qui jouent le championnat national ne sont pas à mesure d'aligner un joueur de 18 ans ou de 17 ans. C'est un problème sérieux. C'est un problème très sérieux. Et j'imagine que les équipes de la RDC doivent travailler sur ce côté-là pour enfin offrir la meilleure formule. Voilà, donc, Zephir Kanyin, Damugaya et Mamilouga, on va suivre ce championnat de plus près pour nous en donner les détails dans nos prochaines éditions de Digital Sport et des Sports Décryptage.